Salut les romantiques! Je m'appelle Sophie, je suis éditrice, auteure, mais aussi lectrice avant tout. Et en fait, c'est ce qui a vraiment déclenché ma passion de la lecture, c'est que je lis tout le temps plein de livres, j'en ai tout le temps un de commencer, et ça depuis mon plus jeune âge. Ce qui est le fun avec mon profil de lectrice, c'est que je lis quand même un peu de tout. Ça reste que la romance a toujours une place importante dans ma lecture. En fait, même si je lis un roman fantastique, une science fiction, un policier, ce qui est plutôt rare quand même, même si j'en lis un, j'aime ça qu'il y ait une petite romance à l'intérieur. Mais en fait, c'est sûr que je préférais le roman littéralement qui est une romance, plus souvent qu'autrement contemporain. Et parfois aussi, je vais aller dans le neo-adop, donc qui est un type de romance. Puis en fait, ce qui m'attire beaucoup dans la romance, je sais pas, en fait, c'est les émotions, c'est ce que ça vient chercher à l'intérieur de moi. Puis en fait, c'est surtout que, ben, peu importe le livre, je veux que ça vienne chercher des émotions, mais on dirait que le côté romantique, ça vient tout le temps chercher les émotions les plus fortes. Puis c'est ça que j'aime. Puis je vous cacherai pas, là, que mon type de romance préféré, c'est le slow burn. Ce qui fait que, ben, on attend avec impatience le roman, le moment, pardon, où les deux personnages vont enfin se rendre compte qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Puis, tu sais, un peu comme quand on parle d'une oeuvre cinématographique, on parle du climax, qui est le point, le point le plus haut, là, où est-ce que l'action va arriver, puis aussi avoir de l'essence vers le dénouement et la conclusion. Ben, ce climax-là, dans une romance, pour moi, c'est quand les deux personnages comprennent que ils sont faits l'un pour l'autre, et que ça va mener à un couple merveilleux. Puis, ben, en fait, on retrouve ça principalement dans le slow burn, donc toute la montée vers le climax, c'est le slow burn, et quand on arrive, on est comme « Ah, enfin! » Donc, moi, c'est vraiment ça qui m'attire dans une romance, puis, ben, c'est sûr que comme c'est ce que j'aime, c'est ce que j'essaie de reproduire dans « Brancher sur toi » que j'écris avec ma co-auteure, Jan. Je pense qu'on a réussi, puis on sait pertinemment la scène où, toutes les deux, on a fait comme « Ah, enfin! » Donc, pour ceux qui ont le « Brancher sur toi », ben, probablement que vous vous doutez que la scène dont je vous parle, c'est la scène du open mic. Je vous en dis pas plus, mais si vous voulez aller découvrir « Brancher sur toi », il est ici. Mais, c'est ça. C'est pas mal ça que j'aime dans la romance. C'est pas mal ça, c'est pas mal ça, c'est pas mal ça.